Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TazKiller85, une fois de plus dans le Taz Atelier. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, j'ai un petit truc rigolo à vous montrer, pas que du bon à dire dessus, mais pas que du mauvais non plus. Donc on va le découvrir ensemble. Alors ce petit chose m'a été envoyé par TomTop, vous connaissez TomTop maintenant, donc merci à TomTop pour m'avoir envoyé ce petit engin pour le test. Je vous présente le Flytec H825, que voici. C'est un 5.8 GHz, donc FPV. Il a une petite caméra de 0,3 millions de pixels, donc c'est pas énorme non plus. Une résolution de 480p. Et ce petit engin nous est fourni avec un petit kit complet pour le FPV. Enfin pratiquement complet parce qu'il va manquer le masque FPV. Et il va falloir que vous ayez votre propre masque FPV ou votre petit écran tout simplement en 5.8 GHz pour pouvoir vous en servir en FPV. Alors je vous montre tout de suite ce qu'il y a dans le pack. Vous allez voir, il y en a plus que prévu à la base. Donc vous aurez bien sûr le petit engin tout monté avec ses protections d'hélices. Alors je tiens à dire qu'il est vraiment super costaud. Je me suis pris un petit mur de plein fouet. Je sais pas, je vous mettrai peut-être l'image là si je la retrouve. Je me suis pris un mur de plein fouet et il n'a rien. Il n'a pas une rayure. Donc vraiment costaud comme engin. Vous pouvez bien sûr retirer les protections d'hélices ici. Des petits moteurs brushed 825. Donc une caméra comme je vous ai dit en 0,3 millions de pixels qui va être orientable ici. Voilà, vous allez pouvoir aller de 0 jusqu'à à peu près 40 degrés, 45 degrés. Ça fait quand même une belle amplitude. C'est un petit engin qui est stabilisé. Donc pas de mode accro mais du pilotage réel en immersion quand même. Vous avez 4 hélices ici super résistantes aussi qui sont vissées. Un petit corps tout en ABS. Ici en dessous et au dessus. Donc bien résistant comme je vous l'ai dit. On va avoir un beeper ainsi qu'un bouton de mise en route ici. Et des petites LED. 4 petites LED sur le dessous de 2 couleurs différentes. Et une petite LED également sur la caméra. Je dis pas que vous pouvez faire du FPV la nuit mais presque. Avec vous avez une petite batterie 3,7 volts en 580 mAh. C'est une petite batterie racable qui va venir s'insérer tout simplement sur l'arrière du drone ici éclipsé tout bêtement. Donc pour la mise en route je vous montrerai. Il y a juste un bouton à appuyer. C'est vraiment tout simple. Tac ! On a une petite radio avec mode 2. Donc mode 2 sans maintien d'altitude. Donc là on est vraiment en pilotage réel. On a un petit support sur cette radio assez grand. Vous voyez la preuve. Où vous pourrez installer un petit écran de retour si vous avez un écran 5.8. Ou alors un smartphone vous savez avec simplement le ROTG02 pour recevoir les images en 5.8. Donc un écran à mettre sur cette radio ou simplement un masque si vous avez déjà. Le bouton de droite ne sert à rien ici. Celui de gauche va vous servir à changer les vitesses de 1 à 3 vitesses. Et si vous maintenez le bouton vous allumez ou éteignez les LED justement pour faire des économies. Si vous êtes en mode FPV vous n'avez pas besoin forcément des LED. Sinon on a tous les trims disponibles. Donc le trim droite gauche, le trim avant arrière, le trim de rotation. Et ici on a un bouton retour home en bas et un bouton headless tout en haut. Parce que vous allez pouvoir aussi le piloter en mode headless. Donc c'est un petit drone sympa rigolo en FPV. Vous allez voir même s'il a quelques petits défauts. Mais c'est surtout un petit drone très sympa en extérieur, en vol à vue tout simplement. Parce que vous allez voir en indoor, il est bien mais en vitesse 1. En y allant tranquillement parce que c'est un petit drone qui envoie quand même pas mal. Donc voilà pour cette radio qui fonctionne avec 4 piles LR03. Bêtement, tac ! Et alors, qu'est-ce que vous avez d'autre dans ce petit pack ? Alors vous aurez bien sûr des accessoires. Donc un petit tournevis, 4 hélices de rechange. Même si à son costaud, vous allez pouvoir en casser quand même. Un petit mode d'emploi, une petite notice tout en anglais. Ici, qui est assez bien détaillée avec pas mal de petites infos. Et des petites images pour illustrer un petit peu tout ce que vous pouvez faire avec le drone. Un petit câble de chargement USB pour la batterie. Hop ! Je vais vous montrer. Car la batterie ici a simplement un petit branchement USB. Donc vous rechargez simplement en branchant sur un USB de base. Il faut environ une heure de charge pour à peu près 7, entre 6 et 8 minutes de vol. Selon comment vous allez voler bien sûr. Si vous êtes un fou dangereux, vous allez voler que 5 minutes. Et alors vous avez certainement vu toute cette petite déco spéciale FPV. Donc tout ça, ça va vous être livré dans des petits modules comme ça en carton plume. A découper soi-même. Enfin à découper, à décoller. Parce qu'elles seront déjà pré-découpées bien sûr. Et en fait, à la base, dans le kit, si vous le regardez sur la fiche produit par exemple, vous aurez normalement le petit drapeau ici. Vous aurez normalement cette partie bleue là. Ce petit anneau bleu. Et la piste de décollage ou d'atterrissage. Donc à assembler bien sûr. En renforçant avec deux petits morceaux de scotch pour pas que ça se replie etc. Et normalement vous avez ces trois parties là. Mais, chose à laquelle ils n'ont pas pensé, c'est que le carton plume dans lequel il est livré, c'est à dire ce module là. Vous voyez, c'est plié à la base. Ce module là dans lequel vous allez trouver cette partie là. Bah écoutez, pourquoi ne pas la conserver ? J'ai simplement fait deux petites fentes ici au cutter. Récupéré des morceaux de carton plume qui étaient livrés avec. Et j'ai fabriqué deux pieds pour pouvoir avoir un autre support. Tout simplement, deux, trois petits autocollants pour faire beau. Et on a, hop, ici, un nouveau support pour faire du FPV. Et dernier que vous voyez ici, celui du haut. Ça c'est ce qui était à l'intérieur de ça pour maintenir. Et ensuite vous aviez la piste. Donc c'est le morceau qui joignait cette partie là et la piste. Je l'ai simplement récupéré pour le fixer sur le dessus ici. Bon là pareil, vous pouvez fabriquer des petits pieds si vous préférez. Mais là, ça nous fait une double boucle pour pouvoir faire du FPV. Donc au lieu d'avoir trois parties simplement, vous vous retrouvez avec ces cinq morceaux là. Pour pouvoir un petit peu meubler votre maison. Et faire du FPV, vous initier au FPV tout simplement. Donc je rentre dans le vif du sujet. J'ai testé cet engin là. On va aller bien sûr après vite fait en extérieur pour du vol à vue. Pour vous montrer un peu ce que ça donne en extérieur. Parce que pour l'instant, j'ai juste fait du vol en indoor. Qu'est-ce que donne ce petit engin ? Bah écoutez, super content en vol à vue. C'est un engin qui marche bien, qui envoie bien. Ah oui, j'ai oublié. Sur la radio, vous avez un mode flip automatique en appuyant sur le stick de droite. Ici, donc vous appuyez un coup et vous mettez une direction. Donc vous aurez les flips automatiques. Et vous avez aussi un bouton sur le stick de gauche qui vous permet de faire bipper le drone. Parce qu'il est vraiment bien équipé. Que ce soit au niveau luminosité, au niveau communication bidirectionnelle. Parce que quand le drone va arriver en fin de batterie, vous n'avez pas d'OSD bien sûr dans votre affichage. Donc vous ne verrez pas le taux de batterie. Mais le drone va se mettre à bipper, va se mettre à clignoter. Et la radio aussi. Qui vous dit que le drone est pratiquement en fin de batterie, qu'il faut se poser rapidement. Et ça, je trouve ça très sympa pour un petit drone de ce prix-là. Parce qu'on est aux alentours des 40 euros, je crois. Si je peux vous avoir un coupon, bien sûr, allez jeter un oeil dans la description. Vous savez, quand je peux avoir un coupon, je le mets avec le lien. Et ça vous fait une petite remise supplémentaire. Et donc vous avez également une fonction beeper. Si jamais vous volez en extérieur et que vous égarez votre drone, vous tombez dans de l'herbe haute ou autre. Vous aurez un petit fonction ici, en appuyant sur le stick de gauche. Qui va faire bipper votre drone pour pouvoir le retrouver. Ça, je trouve ça super intelligent. Donc au niveau des canaux, c'est assez simple à régler. Vous avez un seul petit bouton sur la caméra. Et vous avez, hop, attendez que je vous l'allume. Tac, je mets en route. Simplement un appui sur le petit bouton du dessous. Tac, donc vous voyez, deux lumières blanches devant, deux rouges à l'arrière. Pour se connecter, c'est tout bête. On allume la radio. Et on fait haut, bas. Et nous sommes connectés tout bêtement. Et donc, comme je vous disais, au niveau de la caméra, vous avez un témoin bleu et des témoins rouges sur le côté gauche. Vous voyez, et quand j'appuie sur le bouton, ici, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Tac, et je reviens. Donc, on a, il me semble, 32 canaux. Puisqu'en maintien long, on va changer la lumière bleue. Et il me semble qu'on a 32 canaux. Alors, ce n'est pas facile, facile à voir. Mais donc, vous avez le choix des canaux, de toute façon, pour pouvoir changer tout bêtement. Tac, allez, j'éteins le petit engin. Donc, voilà, on a fait le tour de ce petit appareil. Oups, là, ah oui. Alors, communication bidirectionnelle, bien sûr. On a perdu la connexion du drone. Donc, la radio, la radio bip. Alors, il me semble qu'elle bip aussi quand vous êtes à la limite de perdre la connexion. On a une portée d'environ 50 à 80 mètres. On va aller se tester ça au petit parc tout de suite, si le temps reste mitigé comme ça. Et on va voir ce que ça donne en vol à vue. Donc, sinon, voilà, j'ai testé en mode FPV. Alors, le reproche que je lui fais, donc, la caméra n'est pas violente. C'est sûr que ce n'est pas super propre, super net. Je n'ai testé qu'à la maison. Donc, je ferai peut-être aussi une petite capture avec le masque en extérieur pour voir la qualité des images. Mais ce que je lui reproche surtout, c'est sur la rotation. Donc, déjà, c'est un engin stabilisé. Mais ça permet vraiment l'initiation des plus petits, des plus jeunes au FPV. Sous la surveillance d'un adulte, quand même. Parce que c'est un engin de belle taille, même si ça reste des petits moteurs brushed. Mais, voilà, je trouve que la rotation est assez raide. Elle n'est pas assez fluide, pour moi, je trouve, au niveau de la visibilité. Dès que vous touchez un peu à la rotation, mais alors même en y touchant très légèrement comme ça, on va avoir quand même une rotation qui est assez franche. Et je trouve que c'est un peu gênant. Peut-être parce que j'ai l'habitude du FPV. Donc, voilà, il faudrait que je me remette comme si je n'en avais jamais fait. Mais c'est vraiment pas évident. En attendant, en indoor, je vous mettrai des petites images à la fin de la vidéo pour vous montrer. J'ai essayé de passer à travers. On y arrive, mais il faut vraiment aller tout doucement. Donc, on va voir ce que ça donne en extérieur. Donc, personnellement, je le trouve plutôt pas mal. C'est vrai qu'il est bien équipé. Pour une quarantaine d'euros, il ne faut pas non plus demander la Lune. Mais pour ce prix-là, vous avez un appareil, sa radio et puis tout un petit équipement pour pouvoir faire du FPV à la maison. C'est rigolo, même s'il ne manque que le masque. Donc, voilà, ça suffit pour aujourd'hui. On va aller tester ça au petit parc. On va voir ce que ça donne en vol à vue. Allez, c'est parti. Let's go ! Allez, on se retrouve au petit parc pour tester ce petit Flytec H825. On va voir ce qu'il donne en vol à vue. Alors, mise en route, c'est tout simple. Je vous l'ai dit, on appuie un coup sur le petit bouton. On a un petit bruit de SC. Alors là, je vais l'orienter par ici. Comme ça, je vais pouvoir tester puisqu'on a environ 80-90 mètres jusqu'au bout. Je mets en route. Au bas, tout simplement, nous sommes connectés. Et on va se faire une petite calibre. Donc, les deux sticks en bas à gauche. Le drone clignote. Ça veut dire qu'il est calibré, tout simplement. Alors, vitesse 2, vitesse 3. Et je remets en vitesse 1. C'est parti ! Petit décollage. Donc, bonne stabilité. On a une toute petite brise aujourd'hui. C'est parfait. On va tout de suite tester le mode Headless. Donc, j'appuie un coup sur le bouton du haut. Ici, le drone clignote. Et là, je pars en rotation. Je vais à gauche. Je vais à droite. Donc, parfait. Vous savez que le mode Headless peut vous servir à récupérer votre engin si vous êtes un peu perdu. C'est tout simple. Alors, vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. Donc, la vitesse ne change pas la rotation. Alors, je vais vous expliquer comment procéder si vous êtes perdu. Là, j'ai enlevé le mode Headless. Donc, hop, si je tourne à gauche et que j'avance, il va à gauche, forcément. Donc, là, si je me retrouve un petit peu loin, vous voyez, et que je ne sais plus dans quel sens je suis, je vais simplement, vous voyez, je fais tourner, appuyer sur le mode Headless, ici, et tirer vers moi. Voilà. Et automatiquement, même si le drone est de travers, vous voyez, ça va le ramener tout bêtement. Tac. On va se tester le mode Return to Home. Donc, pareil, je pars vers l'avant sans changer d'orientation. J'appuie sur le bouton du bas. Tac. Et l'engin revient vers la télécommande. Hop là. Je l'ai arrêté trop tôt. Dès qu'on touche au stick, bien sûr, ça arrête le mode Retour. Donc, j'appuie sur le mode Retour. Hop. Le drone revient. Et je touche au stick pour le remettre d'aplomb. Tout simplement. Alors, le mode Flip, avec le stick de droite, il ne perd pas d'altitude. Flip avant. Flip arrière. Parfait. Flip gauche. Le dernier. Impeccable. Donc, ça, ça fonctionne. On va se tester la portée vite fait. Donc, là, c'est bon. 70. Environ 80 mètres. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'après, c'est les maisons. Donc, ça va. Il tient sa portée de 80 mètres. Maintenant, hop. Je n'ai pas changé d'orientation. Donc, je tire vers moi. Tout simplement. Et on va pouvoir se tester un petit coup de FPV. Allez, on se pose. Allez, c'est parti pour une petite session de FPV. C'est calibré. Let's go. Allez, c'est parti. Marche avant. Donc, c'est vraiment pour de l'initiation. On va aller se faire. Vitesse 3. Le tour de l'arbre, là. Vous voyez, j'ai ma télécommande qui bip. Parce que j'arrivais en bout de portée. Là, ça s'est arrêté de biper. Plutôt sympa. Pour rester dans les clous. Je vais repasser en vitesse 1. Donc, ça suffit pour s'initier, bien sûr. Vous voyez, comme je vous disais, dès qu'on fait une rotation. Là, j'essaye tout doucement de faire une rotation à droite. Voilà, je touche à peine aux champignons. Rotation gauche. Hop là. Je vais passer en vitesse 2. Tac. Donc, je n'ai pas orienté beaucoup la caméra. Comme si j'étais en mode débutant. Vous voyez, ça permet largement de goûter aux joies du FPV. Est-ce qu'on peut encore se faire des... Ouais. Petit rôle droit. On va faire le tour de l'arbre. Hop. Bon, c'est vrai que la caméra n'est pas ouf. Mais ça suffit largement. Par bonne luminosité. On laisse un peu de puissance. Passer en dessous. Hop. On va passer par là. Oups. Là, j'ai touché. On va faire le tour. On ne va pas aller trop trop loin. Hop. Oh là, je suis parti là. Je ne sais plus où je suis. Ah oui, c'est par là. Vous voyez, j'étais un peu désorienté à cause de la rotation. Hop là, je suis tombé. Alors, je mets la télécommande qui bip. Normalement, en se rapprochant. Alors, soit c'est parce qu'on a perdu la communication, soit c'est parce que le drone arrive en fin de batterie. C'est possible aussi. Ah non, ça y est. Ça ne bip plus. Et on va pouvoir tester la fonction pour retrouver le drone. J'appuie sur le stick de gauche. Je rappuie. Je rappuie. C'est plutôt pas mal, que ce soit pour l'initiation en vol à vue ou l'initiation au vol en immersion. C'est plutôt rigolo. Même s'il ne faut pas aller trop trop loin. Et puis, essayez de voler dans des endroits que vous connaissez un petit peu. Oula, le vent se lève. Allez, on va finir la batterie en vol à vue. C'est parti. Il ne doit plus rester grand chose en batterie. Oui, c'est un petit engin qui marche bien quand même. Les commandes répondent bien. Il n'est pas passé loin celui-là. Ah, ça y est. J'ai la radio qui bip. Ça veut dire qu'il faut rentrer au bercail. Le drone bip aussi. Le drone clignote, pardon. Est-ce que vous le verrez ? Voilà. Ça veut dire qu'il faut qu'on se pose. Allez. Tech. Allez, je coupe. Qu'est-ce qui se passe quand je coupe la radio ? Le drone bip. Là aussi, si vous perdez la connexion, vous pourrez retrouver votre drone. Eh bien, écoutez, pas bête du tout ce petit engin. Je l'éteins. Voilà. Faites-vous votre propre idée sur ce petit FlyTech H820. Pas mal de petites innovations pour un petit drone à ce prix-là. Bien pour l'initiation, bien pour les jeunes ou les moins jeunes. Si vous avez envie de vous initier, pourquoi pas. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt dans mes vidéos. J'espère que ça vous a plu. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. J'étais sur le chemin du retour et il m'est venue une idée. Vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo ? Eh bien, vous avez bien fait. Parce que je vais vous l'offrir, ce petit drone. Donc, j'espère que ce sera un enfant. Si c'est un grand enfant, ça marche aussi. Pour participer au concours, c'est tout simple. Vous likez la vidéo. Vous savez que c'est obligatoire. Sinon, au tirage au sort, je le sais. Et je ne valide pas. Sinon, je me fais engueuler par les abonnés. Normal de liker, on m'a dit. Sinon, pas de cadeau. C'est logique. Bref, vous likez la vidéo et vous mettez un petit commentaire pour me dire pourquoi vous aimez ce petit engin. Tout simplement. Et je ferai un heureux. Allez, bonne chance à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...